Nous continuons cette édition avec les derniers développements de la fusillade en Californie, avec notamment une première photo de la tireuse Tashfin Malik. Elle a été obtenue par la chaîne ABC News. Selon l'enquête du FBI, le massacre serait en réalité un acte terroriste, même si pour le moment le couple de meurtriers ne sont liés à aucune cellule terroriste. L'attaque brutale et mortelle à San Bernardino en Californie ressemble à une affaire de terrorisme. Il s'agit à présent d'une enquête fédérale sur le terrorisme par le FBI. L'enquête indique une radicalisation des tueurs et une potentielle source d'inspiration des organisations étrangères de terrorisme. Selon les représentants fédéraux, Tashfin Malik, 27 ans, femme de l'équipe Marie-Femme, a tué 14 personnes dans un centre de services sociaux, Mercruti, prêtant allégeance au chef de l'État islamique sur Facebook au moment de l'attaque. En ce moment précis, les représentants pensent que Malik et son mari Saïed Farouk ne font pas partie d'une cellule terroriste. Ils pensent qu'ils se sont radicalisés tout seuls et qu'ils se sont inspirés d'organisations terroristes pour commettre des meurtres en masse. On a retrouvé des téléphones cassés dans la maison du couple à Redlands, ainsi que des armes, des munitions, des bombes et des outils pour fabriquer des bombes. Les enquêteurs espèrent trouver des indices à ce mystère grâce aux appareils endommagés. Nous avons récupéré ces téléphones et nous continuons d'exploiter les données de ces téléphones. Nous espérons que les empreintes digitales laissées par ces deux individus nous mèneront à leur motivation. Vendredi, la maison de Farouk et de Malik est devenue un circuit surréel de la presse lorsque le propriétaire a pu entrer sur les lieux. Sans barricade et sans la présence des policiers, un groupe de journalistes a eu un accès libre à la maison. Le lieu a été fouillé par les autorités qui ont tout laissé sur place, comme des objets pour nourrissons et des photos de littérature islamique et des documents déchiquetés. Les habitants de la résidence sont sous le choc. J'avais l'habitude de voir l'homme réparer sa voiture tous les jours. Je ne pensais à rien. Je suis très étonnée, vraiment très étonnée. Nous pensons à Los Angeles, au comté d'Orange, à New York. Mais ici, nous sommes dans notre petite charmante ville universitaire.